La brave new world, une info rapide et efficace, une aide et des astuces à ne surtout pas manquer, alors assure-toi d'être abonné pour ne rien rater, très bon visionnage à toi. Aujourd'hui on va se concentrer sur les gemmes. Alors ces pierres ont en effet une importance non négligeable puisqu'elles vont vous permettre de perfectionner votre équipement de manière significative. Il existe actuellement 15 sortes de gemmes et je vais vous proposer de répondre aux questions que tout le monde se pose pour bien comprendre leur utilisation. Alors premièrement déjà, où est-ce qu'elles vont être utiles ? Et bien en priorité les gemmes vont pouvoir équiper des armes et des armures. Le seul prérequis c'est que chaque objet devra posséder forcément un emplacement qui lui est dédié. Attention, il est important de bien comprendre la subtilité des avantages en fonction de l'objet sur lequel on placera sa gemme. En effet, appliquer une gemme sur une arme va lui conférer des bonus de dégâts ou modifier son type de dégâts. A l'inverse, appliquer une gemme sur une armure va lui permettre d'absorber ses dégâts ou diminuer certains effets. Je vais prendre un exemple concret mais je reviendrai en détail sur les bonus de chaque gemme plus tard. Si vous utilisez une gemme de cornaline, en la plaçant sur une arme vous allez augmenter votre menace et donc l'agro des monstres sur vous. Mais si vous la placez sur une armure, vous allez diminuer votre menace et donc provoquer l'effet inverse. Choisissez donc bien où vous placez vos gèmes. Intéressons-nous maintenant à l'obtention de ces gemmes. Celles-ci commencent par leur extraction. La première étape va donc tout simplement consister à sortir votre plus belle pioche et aller taper des gisements. Vous n'aurez malheureusement pas une gemme à chaque gisement et le taux d'obtention reste faible et aléatoire. Pour booster et influencer votre récolte afin d'obtenir un maximum de gemmes, vous pouvez néanmoins suivre les astuces suivantes. Premièrement, cibler le type de gisement. Une même gemme peut être extraite avec un niveau différent allant de 1 à 5. Plus vous montez dans la rareté du minerai extrait, plus le niveau de la gemme sera haut. Je précise, même si c'est logique, que plus vous aurez un niveau de gemme élevé, plus les bonus qu'elle procure seront importants. Alors, plus concrètement, les gisements de fer vont vous permettre de récupérer des gemmes de niveau 1, les gisements d'argent et d'or jusqu'à des niveaux 2, le métal stellaire jusqu'à 3, le platine jusqu'à 4 et enfin l'orichalque jusqu'à 5. Pour farmer des types de gisements précis, pensez à consulter la map New World ou mieux encore, regardez mes vidéos détaillées à ce sujet. Pour obtenir encore plus de gemmes lors de vos sessions de farm, il va falloir booster votre chance. Pour influencer cette chance, plusieurs moyens sont à votre disposition mais ils vont surtout dépendre de votre progression dans le jeu. Sachez que vous pouvez les cumuler pour une efficacité maximum. Par exemple, utiliser un charme du mineur en métal stellaire sur vos craft de pioche va permettre de booster cette chance. Autre moyen, prenez soin de décorer votre maison avec un trophée de mineur. Il en existe 3 paliers différents. Dernière possibilité, utilisez tout simplement des repas à base de pommes de terre qui vont aussi augmenter les chances de l'hôte. On vient de voir comment obtenir les gemmes brutes. Malheureusement, vous ne pourrez pas les équiper en l'état sur vos objets. Pour cela, vous allez devoir les travailler et plus précisément les tailler. Cela se passe avec l'atelier de tailleur de pierre. Je ne vais pas m'étaler sur ce métier car je pense qu'il fera l'objet d'un tuto dédié. Sachez que c'est dans cet atelier que vous transformerez vos pierres brutes en gemmes utilisables et que vous aurez également besoin de différentes essences pour le faire. Je vous prends vite fait un exemple avec la pierre de Nyx où il vous faudra une gemme brute et deux essences de vie pour pouvoir l'obtenir. Alors on l'a vu, le panel de gemmes est assez large. Il va donc falloir faire le bon choix en fonction de nos orientations in-game. Et pour vous aider dans ce choix, on va détailler ensemble les effets de chacune de ces pierres. Je vous mets en lien dans la description ce petit récapitulatif que j'ai trouvé sur internet et qui est plutôt utile. Alors les gemmes vont se répartir en différentes catégories. La première regroupe celles qui apportent des correcteurs magiques à vos objets. L'idée est tout simplement de transformer une partie de ces dégâts de base en dégâts élémentaires. Les bonus sont les mêmes, seul l'élément change en fonction de la gemme. Vous pouvez ainsi générer des dégâts de feu, de glace, de foudre, etc. Il y a deux intérêts à faire ça. Le premier est de générer des dégâts plus efficaces contre certains monstres. Par exemple, les monstres de terre enragés sont très sensibles au feu et les dégâts de ce type généreront plus 30% de dégâts en complément des vôtres. Le deuxième intérêt est de générer des dégâts supplémentaires avec les armes qui ne correspondent pas forcément à vos attributs. J'explique. Si un joueur utilise en premier item un bâton de feu, il va naturellement augmenter ses points d'attribut en intelligence afin d'assurer un maximum de dégâts. Sur l'exemple, je suis ainsi à 125 points d'attribut en intelligence. Maintenant, je décide de jouer un second item, la hachette, qui se prête plus facilement au corps à corps. Les dégâts de cette arme ne se scalent pas sur l'intelligence, mais sur la force et la dextérité. Ça tombe mal, je n'ai quasiment aucun point dans ces deux attributs. Ma hachette ne va donc pas générer beaucoup de dégâts. C'est à ce moment que vont intervenir les gemmes magiques, puisque vous allez ainsi transformer jusqu'à 50% des dégâts basiques de votre hachette en dégâts élémentaires, et ces dégâts vont se scaler à partir de votre intelligence. Pour comparer, voici une hachette. Les points d'attribut ne génèrent pas de dégâts supplémentaires. Ces dégâts seront donc ceux de base, soit 102. Je décide maintenant de lui équiper ce saphir tier 5. 50% de ces dégâts vont donc être convertis en feu, et le scaling de ces dégâts va se faire sur l'intelligence. J'aurai donc mes 51 points de base, plus 51 points de feu, qui eux vont être scalés, et rajouter ainsi 71 points supplémentaires. J'arrive à un total de 173 dégâts. Ce sujet est un peu complexe, donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me préciser en commentaire ce que vous avez besoin. Pour les armures, c'est beaucoup plus simple, ces gemmes vont tout simplement absorber un pourcentage de dégâts élémentaires correspondant à la gemme équipée. On va maintenant passer à la seconde catégorie de gemmes dites à déclenchement. Leur effet n'est pas permanent et n'agit que sous certaines conditions. Ainsi, en fonction de l'état de votre adversaire, vous pourrez lui infliger des dégâts supplémentaires. Avec l'émeraude, le déclenchement se fera dès lors que votre adversaire tombera en dessous de 30% de ses points de vie. Ce bonus pourra aller jusqu'à plus 20% et si vous avez l'habitude de terminer vos enchaînements par du gros dégâts, optez pour cette gemme. Pour la Malachite, vos dégâts seront augmentés sur des ennemis avec des debuffs, ralentissement, étourdissement, etc. Ce bonus est beaucoup moins fort que les deux autres car il ne peut monter qu'à 12%. Néanmoins, vos adversaires risquent de régulièrement être sous l'emprise de debuffs et donc vous infligerez des dégâts supplémentaires plus longtemps. Enfin, l'Onyx, vous allez infliger jusqu'à 30% supplémentaires de dégâts aux adversaires qui sont full life. Si vous avez l'habitude d'engager des combats, c'est parfait. Pour les armures, ces gemmes vont vous conférer des bonus contre les dégâts physiques et élémentaires au même titre que votre score d'équipement. Elles n'ont donc pas trouvé beaucoup d'intérêt sur les précédentes bêtas, je pense qu'elles ne seront pas utiles ou peu utilisées. La troisième catégorie est également à déclenchement, mais à l'inverse, les conditions ne concernent plus vos adversaires, mais plutôt l'état de votre personnage. De la même manière que les précédentes gemmes, celles-ci vont générer des absorptions de dégâts lorsqu'elles seront équipées sur des armures et des augmentations de dégâts lorsqu'elles le seront sur les armes. Le déclenchement se fera lorsque vous serez en pleine santé pour le diamant, dès lors que vous recevrez 3 coups consécutifs pour le chasp, lorsque vous passerez en dessous des 30% de points de vie pour la pierre de lune et enfin si votre endurance passe à 0 pour l'opale. Là-dessus, rien de bien compliqué, j'aimerais néanmoins profiter de ces deux catégories pour faire le lien avec les compétences d'armes. En effet, le choix des gemmes pourra trouver une utilité en fonction de vos builds. J'explique, si vous jouez par exemple la rapière, la posture défensive de la compétence riposte va générer des effets. Après un blocage réussi, elle va même étourdir l'ennemi. Si vous équipez une gemme de jaste pour encaisser les coups puis frapper votre adversaire étourdi avec en plus un bonus de dégâts, cela peut faire un bel enchaînement. Je vous mets en lien le site Millenium avec le détail des gemmes. Ils ont mis des petites annotations pour trouver des affinités avec les compétences d'armes, donc profitez-en. On va maintenant terminer avec les dernières gemmes. Il nous en reste 3 à voir et elles ont chacune un effet spécifique. J'attaque par la première qu'on a déjà vu en début de vidéo, la cornaline, qui agit sur votre niveau de menace. Si vous jouez PvE, elle aura un impact non négligeable pour les joueurs tank et eaver, mais si vous jouez PvP, elle sera complètement inutile. Il vaudra mieux en choisir une autre. La seconde, c'est l'ambre. Cette gemme va fonctionner de la même manière que les gemmes magiques. Néanmoins, le scale des dégâts se fera sur votre concentration et non plus sur l'intelligence. C'est par exemple une gemme à utiliser sur des armes secondaires si vous jouez au bâton de vie en primaire. La toute dernière, la perle, pour ceux qui encore une fois s'orientent PvE, l'effet est le même pour les armes et les armures, vous pouvez donc obtenir un gros bonus. Celui-ci va tout simplement augmenter votre chance de looter des items rares, que ce soit dans les coffres ou sur les monstres. Et voilà, ce tuto est déjà terminé. Si vous avez des questions ou des commentaires, ça se passe en dessous de la vidéo. Pensez surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Et moi, je vous dis à très vite.